Papa Biram Macham, directeur de la coopération technique à la primature, secrétariat général du gouvernement, coordonnateur du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement PISD. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une mission tripartite, notamment avec la délégation de l'Union Européenne, représentée par M. Fadi Keïta, chargé du programme, et également une délégation de l'Agence Française de Développement, qui a dû rentrer ce matin à Dakar, on était ensemble et ils étaient prévus d'être avec nous aujourd'hui. Et j'en profite en tout cas pour les excuser auprès de la communauté de Doulouyabé parce qu'ils étaient également attendus. Pourquoi ? Parce que c'est les deux partenaires qui soutiennent le gouvernement du Sénégal dans sa belle aventure avec sa diaspora. Vous savez, ça fait bientôt 20 ans que le PSD existe et a connu de grandes évolutions et que beaucoup de partenaires se sont mobilisés à ses côtés pour permettre de soutenir les actions portées par nos diasporas en direction du développement économique et social de leur pays d'origine. Et c'est dans ce sens que nous avons, dans notre itinéraire, choisi de venir ici à Doulouyabé. Doulouyabé qui représente beaucoup de choses pour nous parce que c'était un grand défi qu'il fallait relever. Il y a deux ans, quand on venait ici, tout le monde s'approvisionnait en eau potable dans les puits. Et il y avait un forage ici, un marteau fond de trou. Et on avait bien mesuré la pénibilité des populations, particulièrement des femmes. Et la bataille, c'était de faire en sorte que ces femmes puissent être allégées, avoir l'accès à l'eau potable de qualité. Et vous imaginez également toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé infantile avec la réduction des maladies hydriques. Oui, c'est un projet que nous avons monté après beaucoup de rencontres qu'on a eues à Paris avec les ressortissants de Doulouyabé en France. Et j'en profite encore pour saluer l'engagement de M. So, qui en est le président. Vraiment une personne dynamique. Et ce projet, en fait, il prend la succession d'un projet global que nous avions voulu monter à l'époque, à Toumouguele. Et on avait fait un très grand château d'eau à Toumouguele, un très beau forage, et pour nous permettre de desservir trois gros villages. Il s'agissait des villages de Doulouyabé, de Toumqué et de Tchéqué aussi, et bien sûr de Toumouguele. Bon, malheureusement, je pense qu'il y a eu quelques mésententes entre les communautés. Et nous pensons qu'également, le rôle du PSD, c'est de pouvoir instaurer une paix et un beau voisinage entre les différentes communautés. Donc, c'est pour ça que nous avons accédé favorablement à cette requête et permettre un peu de soulager le forage et le château d'eau de Toumouguele et développer une certaine autonomie ici à Doulouyabé. Oui, les populations ont porté des doléances, notamment sur les questions de santé, avec l'infirmière qui sollicitait, la sage-femme, pardon, qui sollicitait une machine d'échographie. Il y a également l'imam qui a beaucoup évoqué le problème, en tout cas, de leur lieu de culture, notamment la mosquée. On a aussi entendu le chef du village qui s'est beaucoup préoccupé sur le travail entrepreneurial que les femmes pourraient mener ici, n'est-ce pas, autour d'activités maraîchères. On a bien pris note de tout cela. Il reste entendu que certaines doléances ne relèvent pas de notre compétence, mais nous saurons le transmettre à qui le droit et pour voir quelle sera la suite à y apporter. Mais déjà, je sais que pour l'échographie, on va en discuter avec la communauté sénégalaise établie en France, surtout le Yavé. Et l'idée pour moi, c'est d'aller probablement vers la construction d'un nouveau poste de santé qui puisse répondre aux normes, parce que celui qui existe là a été réalisé par les populations et il peut être désoué ou il ne peut pas être conforme, en tout cas, aux besoins des populations. Donc nous allons y réfléchir ensemble pour essayer de voir comment monter notre programme autour de la santé. On a également une nouvelle composante qui va bientôt démarrer dans les mois à venir et qui porte sur la jeunesse, parce qu'on va développer des infrastructures de proximité pour permettre aux jeunes des localités les plus éloignées du Sénégal d'avoir des espaces de jeu et leur permettant de pouvoir jouer au football, au basketball, au handball, au volleyball et à l'intérieur également, construire une salle multifonction qui pourra leur permettre de jouer du théâtre, faire de la gymnastique, l'utiliser également pour leurs soirées. Bref, en tout cas, faire de l'animation culturelle et sportive dans ce village de Douliabé, parce qu'on y a vu des jeunes déterminés qui ont opté de rester ici, aux côtés de leurs parents, de se battre ici, développer des activités économiques et ces jeunes-là mériteraient vraiment d'être soutenus. Le message, l'aventure continue. Vive le PSD, vive l'Union Européenne, vive l'AFD, mais surtout, vive Douliabé. Et la diaspora, évidemment, et surtout Douliabé émergent, parce que je vois que le projet est porté par l'association des jeunes de Douliabé émergent et on espère qu'avec tout cet appui-là, Douliabé pourra connaître au jour l'émergence économique et sociale et faire en sorte que ce soit un terroir bien envié ici dans le Boundou. Ils ont été très honnêtes, ils ont bien géré le projet et je voudrais en profiter vraiment pour le féliciter à lui et à toutes les personnes qui l'ont accompagné. Remercier également l'imam, remercier le chef de village, remercier les femmes, remercier la presse parce que vous avez fait un travail remarquable de diffusion en tout cas et de communication de cette information et nous pensons que ça pourra en tout cas permettre d'inspirer d'autres localités du Boundou. Et le Boundou, c'est vraiment le cœur d'action du PASD. Je pense que le président de l'Arbuc, son excellent monsieur Macky Sall, a eu à même avoir tous les éléments d'information. Lors du dernier conseil interministériel qu'il a tenu à Tamba, il a eu à apprécier valablement le rôle de nos diasporas dans le développement de leur localité d'origine et le PASD très discrètement est venu en appui à ces voyantes communautés qui acceptent de se sacrifier pour le développement de leur localité d'origine.